2 Corinthiens, chapitre 4 Par conséquent, voyant que nous avons ce ministère, comme nous avons reçu miséricorde, nous ne défaillons pas, mais nous avons renoncé au cachoterie malhonnête, ne marchant pas avec subterfuge, n'utilisant pas non plus la parole de Dieu trompeusement, mais par la manifestation de la vérité, nous recommandant nous-mêmes à toute conscience d'hommes à la vue de Dieu. Mais si notre évangile est caché, il est caché à ceux qui sont perdus, en lesquels le Dieu de ce monde a aveuglé les intelligences de ceux qui ne croient pas, de peur que la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille jusqu'à eux. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais Christ Jésus le Seigneur, et nous-mêmes vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui commanda à la lumière de briller hors de l'obscurité, a brillé dans nos cœurs, pour donner la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu dans le visage de Jésus-Christ. Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence du pouvoir puisse être de Dieu, et non pas de nous. Nous sommes perturbés de tous côtés, cependant pas dans la détresse, nous sommes perplexes, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, découragés, mais pas détruits, portant toujours autour du corps la mort du Seigneur Jésus, pour que la vie aussi de Jésus puisse être rendue manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes toujours livrés à la mort à cause de Jésus, pour que la vie de Jésus puisse être aussi rendue manifeste dans notre chair mortelle, ainsi donc la mort agit en nous, mais la vie en vous. Nous ayant le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, et donc j'ai parlé, nous aussi croyons, et donc nous parlons, sachant que celui qui ressuscita le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus, et nous présentera avec vous. Car toutes choses sont pour vous, afin que l'abondante grâce, puisse par le remerciement de beaucoup résulter à la gloire de Dieu. Pour ce motif nous ne défaillons pas, mais bien que notre homme extérieur dépérisse, cependant l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Car notre légère affliction, laquelle ne dure qu'un moment, effectue pour nous un bien plus excessif et éternel poids de gloire, tandis que nous ne regardons pas aux choses qui se voient, mais aux choses qui ne se voient pas, car les choses qui se voient sont temporelles, mais les choses qui ne se voient pas sont éternelles.